C'est une lueur d'espoir pour les habitants du CQ 102, stade Franco-Anselmi, dans le premier arrondissement Lumumba, qui n'ont cessé de se plaindre des odeurs nausées abondes issues de ce tas d'immendistes de la société Averda, ont passé d'être dégagés comme on peut le constater à travers sa diminution, ayant ainsi permis une baisse de ces odeurs, à en croire le chef de bloc numéro 2 du dit quartier. Vu que déjà il était en amont question qu'on attende les résolutions prises entre Averda et les problèmes liés aux problèmes de payage, je suis sûr que là déjà, tel que vous avez constaté, c'est qu'en fait il y a eu une solution trouvée, parce que dès lors où hier déjà il y avait une grande, vraiment une grande, une immense montagne, mais là nous nous permettons de dire que nous respirons maintenant un peu mieux, et puis bon voilà, dans l'ensemble, en tout cas il y a l'évolution qui se fait au niveau d'Averda, et ils sont en train de faire ce qui avait été prévu, et de par le canova qui a été aussi dit, entre le chef du quartier et les autorités compétentes locales. Pour Dieu le veut, bilan que oui, c'est un pas vers la concrétisation des promesses faites par les autorités de la ville en accord avec les responsables de la société Averda sur la délocalisation du site qui cohabite avec le service Tijen. Les autorités compétentes, que ce soit de la hiérarchie compétente qui les ont placées, nous avaient bien fait savoir que c'est un site provisoire en attendant de le délocaliser. D'abord, la première donne était d'abord de trouver la solution afin que cet état d'immondition puisse au moins être délocalisé. Je suis sûr que d'ici là, ils trouveront toujours des solutions adéquates pour un site approprié pour ce genre d'activité, parce que nous sommes dans un centre-ville où il y a beaucoup d'habitations et des enfants comme des nourrissants, des nouveaux-nés, des personnes de troisième âge et avec la situation, l'environnement, du centre d'hygiène aussi. Là aussi, nous sommes liés à ce genre de situation. Des personnes vulnérables et sensibles aussi, ils vivent. Je suis sûr que l'État est en train de tenir compte de cela et les responsables compétentes aussi. Ces habitants espèrent vivement que les acteurs concernis iront jusqu'au bout de leurs promesses pour que leur soulagement soit total et qu'il leur soit évité les maladies respiratoires liées à l'inhalation des odeurs nauséabondes et toxiques des ordures. Minagir